Un référendum, est-ce que c'est important à l'étant actuel des choses ? Parce que le Sénégal, nous avons barré, en tout cas depuis WAD, le régime de nous, c'est une révision fonctionnelle. WAD l'a fait en 2001, Makisal l'a fait en 2016. C'est une armature judiciaire, c'est-à-dire qu'on a un référendum ? Bon, tout dépend de la vision de ceux qui sont élus. Moi, je n'en fais pas partie, ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, quelle vision ils ont de notre régime politique ? Deux possibilités. Soit ils considèrent que le régime politique, depuis l'indépendance, on a une rupture, on a une coût d'État, la constitution, on a une rupture électorale, les standards démocratiques sont bons. Sauf le Parlement, il ne faut pas réformer, parce que le Parlement, il vote la loi contre l'action gouvernementale et il est venu de la politique publique. Le pouvoir judiciaire, on a notre armature judiciaire, pour consulner à la place d'un conseil consulnaire, peut-être. Pour intégrer les assises de la justice. Mais sauf que pour moi, le meilleur hommage qu'on puisse rendre au conseil consulnaire, c'est quand même d'avoir encadré l'organisation de l'élection présidentielle. Sont-là en un cours constitutionnel ? Pour moi, c'est une question de sémantique. Conseil consulnaire, cours constitutionnel, pour moi c'est de la sémantique. C'est le contenu qui compte. Je vais augmenter, je vais renforcer les pouvoirs du conseil consulnaire. Donc pour moi, on peut considérer qu'on a une bonne structure constitutionnelle, une bonne architecture constitutionnelle, ma tournité de l'Ardara. Comment est la différence entre conseil constitutionnel et cours constitutionnel ? C'est une question d'appellation. Les Français, quand ils ont fait leur réduction consulnaire, ils ont choisi le conseil. Allemagne, ils ont choisi le cours. Autrichiens, ils ont choisi le cours de cours. Etats-Unis, ils ont choisi le cours suprême. Ils ont choisi le tribunal. Si vous voulez ? Si vous voulez. Vous ne connaissez pas. Le conseil consulnaire, dans la tradition française, a moins de pouvoir qu'une cour consulnaire. Mais ces dernières années, on montrait que le conseil consulnaire français s'est allié sur le cours consulnaire européen. Donc c'est une question d'appellation. Il y a des pays où l'appellation, c'est le cours consulnaire, c'est à bout de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir le conseil consulnaire. Donc c'est une question d'appellation. Pour intégrer les recommandations et conclusions des assises de la justice concernant le rôle du conseil consulnaire, concernant le conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de référendum. Non, justement. Ce qui est un peu, c'est une deuxième hypothèse. Nous avons une vision. Nous avons une vision. Nous avons une réforme constitutionnelle. Nous avons une vision. La refondation de nos institutions. On n'a pas besoin de ça. Je sais ça, je vais vous dire. En 2012, on a voulu nous confier la réforme des institutions. C'est ce qu'on a fait. Ils ont fait les assises nationales, la CNI, etc. Je vais vous dire pour moi le Sénégal. La démocratie est très forte. La réputation, la maturité démocrate, il ne faut pas faire une nouvelle constitution. C'est ce qu'il a fait. En 2016, on a fait un référendum, mais on a pris la consulme de 2000 ans. Renforcer les pouvoirs du Parlement, introduire les clauses d'éternité sur la durée du mandat du président, sur le fait que le mandat ne peut pas être dévolué plus d'une fois. On en a fait des clauses d'éternité, on a renforcé les aspects de centralisation, on a renforcé les aspects de liberté, les droits et libertés fondamentaux notamment, mais on a gardé l'architecture constitutionnelle. On a fait une révision pour intégrer les conclusions des assises de la justice. Par exemple, par exemple, par le biais de l'Assemblée nationale. On n'a fait pas de biais de l'Assemblée nationale. Ce consensus, ce consensus, ce qui est une majorité qualifiée, c'est qu'il faut assembler, mais sinon, passer par le référendum. Merci.